Parlons un peu de reproduction. Alors sur la Terre, et peut-être que plus tard on découvrira sur d'autres planètes d'autres façons pour se reproduire, mais sur Terre, on trouve en fait deux façons principales de se reproduire. La première, c'est la reproduction d'organismes unicellulaires qui en fait font simplement une copie d'eux-mêmes. Donc ça, c'est notre premier organisme, il va simplement faire une copie de lui-même. Donc on aura deux organismes. Le premier, il avait donc une information génétique, disons. Et bien simplement, cette information génétique, elle va se répliquer, se trouver dans les deux organismes. Et bien on appelle ça la reproduction asexuée. La reproduction asexuée. Asexuée, pourquoi asexuée ? Parce que le a signifie pas, donc pas sexuée. Mais du coup, qu'est-ce qu'une reproduction sexuée ? Une reproduction sexuée. C'est donc l'autre grande catégorie. Et bien c'est quand deux organismes ont besoin de s'assembler pour produire un troisième organisme, qui va être la combinaison d'une cellule du premier organisme, qu'on peut appeler la cellule mère, et d'une cellule d'un deuxième organisme, qu'on va appeler l'organisme père. Et quand ces deux cellules fusionnent, l'information génétique de chacune des cellules va fusionner de chaque parent, et ça va former une cellule finale, la cellule de la descendance, et ça peut devenir un bébé. Et bien la reproduction sexuée te paraît peut-être bien plus familière que l'autre ? Et bien c'est certainement parce que c'est de cette façon que tu as pu venir au monde. Maintenant pour rendre ceci un peu plus tangible, regardons différents cas de reproduction sexuée et asexuée. Prenons ceci. Tu peux observer là un schéma d'une reproduction asexuée qu'on appelle la fission binaire. La fission binaire, qu'on appelle aussi si-si-parité. Quand on parle de fission, on parle de diviser quelque chose en deux. Tu as peut-être déjà entendu parler de la fission nucléaire, qui est également un processus de division, mais cette fois de division d'atomes. Dans notre cas ici, c'est la fission binaire, on divise un organisme en deux organismes. Et tu peux voir qu'on a ici le matériel génétique qui va se répliquer. On aura deux fois le matériel génétique, et puis l'organisme va se séparer en deux. Et donc on aura deux organismes avec chacun le matériel génétique similaire. Alors la fission binaire, c'est la reproduction qui a lieu chez les prokaryotes. On en a parlé dans d'autres vidéos. Ce sont des organismes qui n'ont pas d'organites, qui n'ont pas de membrane nucléaire, et qui n'ont pas plein de chromosomes. Mais quand on parle des eucaryotes, qui ont donc plusieurs chromosomes, qui ont une membrane nucléaire, qui ont des organismes membranaires, on a un type similaire de reproduction. C'est quelque chose qu'on étudie en profondeur en biologie. Et tu peux voir ça ici. On appelle ça la mitose. La mitose. La mitose, on peut dire que c'est l'analogue de la fission binaire, mais maintenant il s'agit de cellules eucaryotes. Comme ce sont des cellules plus complexes, ce processus est lui aussi plus complexe. Mais dans le fond, c'est le même principe. C'est aussi une reproduction asexuée. Dans les deux cas, une cellule, ou dans certains cas même un organisme, se transforme en deux organismes, en deux cellules, qui ont les mêmes informations génétiques. Et il se fait que quand on crée comme ça un deuxième organisme avec exactement les mêmes informations génétiques, il y a un mot qu'on associe à ce deuxième organisme. On dit que c'est un clone. Un clone. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce mot dans des films de science-fiction. En fait, ce terme, il est utilisé dans ces films, dans un contexte similaire. Par exemple, dans Star Wars, où on voit tous ces clones qui ont tous la même information génétique du premier chasseur de primes dont ils ont été dérivés. Alors la mitose te paraît peut-être aussi familière, et bien c'est parce qu'en fait, c'est comme ça que la plupart de tes cellules se sont divisées. Et c'est comme ça que tu as pu grandir, que tu as pu passer d'un organisme unicellulaire à un organisme multicellulaire. Alors tout ça peut te paraître un peu confus. Je viens de te dire que la plupart de tes cellules ont fait la mitose, mais en même temps, tu viens d'une reproduction sexuée. Et bien, on va voir tout ça dans une seconde. Et bien, une fois que la reproduction sexuée a eu lieu, cette nouvelle cellule que tu vois là, elle va pouvoir se diviser par la mitose et devenir un organisme multicellulaire comme toi ou moi. Mais quand on grandit, on va aussi produire ce qu'on appelle des gamètes. Et chaque gamète a la moitié de notre information génétique. Pour les êtres humains, ceci, ce serait l'ovule produit par les femmes. Ceci, ce serait le spermatozoïde produit par les hommes. Et quand ils sont ensemble, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, ils vont pouvoir produire cette cellule viable qui peut devenir un bébé. Alors, on a aussi un autre type de reproduction asexuée. C'est par exemple quand une cellule mère, disons que ça, c'est la cellule mère, produit une cellule phi plus petite. Comme dans la division binaire, elle va devoir répliquer tout son ADN. Donc, on a l'ADN ici, puis on a en fait tout l'ADN ici aussi. Mais au final, on a une grande cellule et une petite cellule. Et donc, ça ressemble un peu à un bourgeonnement, et c'est pour ça qu'on appelle ça le bourgeonnement. On va appeler ça le bourgeonnement. Le bourgeonnement. C'est aussi une autre forme de reproduction asexuée. Quand on parle d'organismes multicellulaires, on a quelques formes de reproduction asexuées. Et prenons par exemple l'étoile de mer. Ici, on voit une étoile de mer. Elle est connue pour sa capacité à former un nouvel organisme à partir d'un bout d'un autre organisme. Donc, disons, par exemple, qu'on coupe cette partie-ci. Donc, on a cette partie-ci isolée. Eh bien, un nouvel organisme va pouvoir se créer à partir de ce bout-là, de ce fragment. On appelle ça donc la fragmentation. Ce qui est facile à retenir puisqu'on prend un fragment d'un organisme et puis cela crée un nouvel organisme. Voilà comment il se reproduit. Autre chose assez fascinante comme reproduction, c'est la parthénogénèse. C'est un mot un peu bizarre, la parthénogénèse. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on a un organisme. Donc ici, tu peux voir un bébé de Komodo, une sorte de gros lézard. Eh bien, il peut se développer à partir d'un ovule non fécondé. Souviens-toi, dans la reproduction sexuée, on a vu qu'on avait besoin du spermatozoïde du père qui va féconder l'ovule de la mère, de l'organisme mère. Et puis, une fois qu'ils ont fusionné, cette cellule fécondée peut se répliquer, se reproduire grâce à la mitose et former un organisme multicellulaire. Mais dans la parthénogénèse, tu as un ovule tout seul qui n'a pas besoin d'être fécondé et qui peut tout de même se transformer en organisme multicellulaire comme ce bébé varant. Comment est-ce possible ? Eh bien, parfois, les cellules mères n'ont pas seulement la moitié du matériel génétique, comme on en a l'habitude dans les ovules des reproductions sexuées. Dans la parthénogénèse, cette cellule a déjà toute l'information génétique complète. Toute l'information génétique. Elle peut donc juste faire la mitose pour former un nouvel organisme multicellulaire. Mais en fait, on peut même avoir des situations où l'ovule n'a que la moitié de l'information génétique. On en parle dans d'autres vidéos. On appelle ça du coup une cellule haploïde. Elle a la moitié de l'information génétique du parent. Mais malgré ça, la cellule haploïde, dans certains cas, peut quand même se transformer en organisme multicellulaire. Et il existe des organismes, comme le varant de Komodo, qui peuvent se reproduire, du coup, soit de manière asexuée, soit de manière sexuée. Je vais te laisser avec toutes ces informations. On a, en gros, deux grandes catégories. On a la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Du côté gauche de l'écran, du côté gauche de la vidéo, on a tous les exemples de reproduction asexuée. Du côté droit, on parle de la reproduction sexuée. Ici, du coup, c'est chaque fois exactement les mêmes informations génétiques. Du côté droit, par contre, on a un mélange des informations génétiques. Le spermatozoïde et l'ovule vont fusionner. Le spermatozoïde doit féconder l'ovule. Et chacun d'eux n'a qu'un échantillon de la moitié de l'information génétique des parents. Et je vais te laisser avec une dernière question qu'on devrait toujours se poser quand on fait de la bio. C'est pourquoi la reproduction sexuée a-t-elle émergé ? Eh bien, en fait, elle est apparue bien plus tard dans l'histoire de l'évolution que la reproduction asexuée. Un premier argument pour ça, c'est qu'elle permet de créer beaucoup plus de variations dans la descendance. S'il y a plus de variations dans la descendance, donc dans la population, il y a aussi plus de chances que certaines variations s'adaptent mieux à l'environnement. Voilà, je vais te laisser sur toutes ces réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !